Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de correction du TP numéro 9 pour le cours 1.1 en licence 1 à l'université REN1 en 2020. C'est le dernier sujet de TP que l'on vous a donné pour ce semestre parce que la séance de TP 10 vous permettra de terminer le TP 9 et le TD 9. Cette séance de TP couvre le cours numéro 9 et 10 sur les structures. Comme on le rappelait au début du sujet, vous devez avoir bien travaillé le CN numéro 9 sur les structures pour faire ce TP. Dans le système numéro 9, le professeur expliquait qu'une des façons de représenter des images, c'est au format BMP, c'est une bitmap, c'est juste une matrice, un tableau 2D de pixels. Chaque pixel est représenté par trois composantes de couleurs qui sont rouges, vertes et bleues. Une façon de faire, c'est de représenter chacun des pixels par un triplet d'entiers petits, entre 0 et 255. Par exemple, 0, 0, 0, ça représente un pixel entièrement noir. 255, 0, 0, un pixel entièrement rouge parce que ça maximise la composante rouge et ça met à 0 les deux composantes vertes et bleues. Dans cette vidéo de correction, j'ai envie de d'abord présenter pendant quelques minutes le sujet en entier, expliquant à telle question qu'est-ce qu'il faut faire et puis ensuite on rentrera dans le code Java avec Eclipse. Comme les fois précédentes, je vais peut-être passer 10 minutes à montrer le sujet et les différentes images obtenues pour chacune des questions. Et ensuite, ça nous permettra de présenter le code et puis je pourrais juste revenir à chacune des questions dans le PDF pour montrer l'image obtenue. Voilà. Donc le sujet, vous vous demandez, comme toujours, d'importer un fichier projet 1tp9.zip dans Eclipse. Alors normalement, sur le Moodle, vous avez accès à la fois au PDF du sujet, qui est le document que je suis en train de vous montrer, et à ce fichier squelette. Et une fois qu'on importe le fichier squelette dans l'Eclipse, donc moi ici à gauche, j'ai ce projet 1tp9.zip. Et normalement, contrairement à certaines fois, vous avez à la fois un dossier source dans lequel vous devez écrire votre fichier tp9.java, qui est celui que je viens d'ouvrir là. Et vous avez aussi un dossier libre. Alors c'est la première fois que vous utilisez ça et vous avez peut-être été curieux ou curieuse et vous avez vu ce fichier outils.jar. Donc c'est la bibliothèque ou la librairie qui définit les outils pour les images. Et il faut l'importer comme ça. Donc cette ligne était donnée dans le fichier Java. Donc en important cette ligne, outils.étoile, on importe toutes les fonctions, les structures et les méthodes qui sont définies dans outils.jar. Et normalement, dans tp9, tel que vous l'avez récupéré, il y a aussi cette image. Cette image tiger.bmp qui ressemble à un tigre comme ça. Alors si on l'ouvre, on peut faire clic droit dessus et ouvrir avec le Internet Web Brother, le navigateur Internet intégré à Eclipse, que je viens de découvrir, je ne savais même pas que ça existait, mais on peut la visualiser comme ça. Et on voit que c'est un tigre en couleur de 630 x 354 pixels. On a choisi de prendre une image en couleur parce que c'est intéressant pour tous les exemples. Et j'ai choisi de prendre une image qui n'était pas énorme, pas 2000 pixels sur 2000, parce que les différentes fonctions qu'on vous fait programmer pour travailler sur les images, elles ne sont pas forcément très rapides. Donc en fait, quand je réexécute mon fichier Java, ça prend peut-être une seconde sur chacune des images parce qu'on n'est pas en train de faire des choses optimisées ou comme ce soit. Puis le format BMP qu'on vous fait manipuler, là, c'est nous-mêmes qui l'avons écrit. Cette livrerie outils, elle n'est pas très optimisée. Donc ça prend un peu de temps. C'est pour ça qu'on n'a pas mis une image en énorme HD, en énorme qualité. Donc comme je le disais dans les premières minutes, j'ai envie de présenter un peu le sujet. Et puis, si vous avez complètement compris le sujet, vous pouvez sauter la vidéo et aller directement à la correction des questions qui vous intéressent. Sinon, vous pouvez suivre avec moi les explications du sujet, ça peut vous aider. Vous pouvez aussi écouter juste ce morceau d'explication du sujet et ensuite aller dans... Retourner à travailler le TP par vous-même, si vous voulez. Donc du moment où on a importé dans le fichier Java, du moment où on a importé la librairie comme ça, on a accès aux différentes méthodes suivantes qui étaient expliquées dans le sujet PDF. On a deux structures qui sont pixels et bitmap. Donc on peut créer les nouveaux objets de ces structures avec le mot-clé comme toujours new et pixels et new bitmap. Et là, ce n'est pas seulement des structures qui se créent avec juste parenthèse comme ce qu'on faisait pour les structures du TP. et j'adultais des neufs sur élève, classe matière, matière stat, etc. Là, on peut leur donner des arguments. Et par exemple, pour un pixel, on peut créer un pixel en donnant dès le début ces valeurs de composantes pour rouge, vert et bleu. Alors là, je ne suis pas sûr de quelle couleur ça fait si je fais ça. Mais on peut aller regarder si vous voulez, juste pour montrer. Si je crée un pixel de ces composantes-là, il va probablement être très sombre. Voilà, en fait, tout est tellement sombre qu'on ne voit même pas de couleur. On peut peut-être prendre un autre exemple pour visualiser à tout le monde. Si je mets 0, 0, 0, bon, ça, ça fait le pixel entièrement noir. On voit ici que c'est entièrement noir, c'est le pixel qui était annoncé ici. Et si je prends un pixel où je mets 255 sur les rouges, c'est entièrement rouge, de rouge très vite, et il y a 0 sur les deux autres couleurs. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Donc la suite, c'est que du moment où on crée un pixel P comme ça, en fait, il a trois champs qui sont P.R, P.V et P.B qui représentent les composantes respectivement rouge, vert et bleu. Et comme ce qu'on a fait dans le TD9, on peut écrire, donc on peut changer la composante du pixel. Donc si je reprends mon pixel, par exemple, je vais écrire un pixel qui a ces couleurs-là, rouge 203, vert 115, bleu 223, en fait, je peux écrire, par exemple, P.R égale de 34, et bien, ça fera ça, hop, 34, et ça change un peu la couleur. Là, ça a mis quasiment bleu, un peu bleu-vert, parce que j'ai enlevé de rouge. Voilà. Donc la suite, c'est qu'on a une structure qui s'appelle Bitmap, qui est en fait une image rectangle, qui est comme un tableau 2D qu'on a fait dans les TP7 et 6, avant et après les vacances, là. Et on peut créer un nouveau Bitmap en faisant cette syntaxe-là, donc vous le ferez à chacun des exercices. On vous demande toujours de modifier, de créer une nouvelle image, et de ne pas modifier l'image de l'entrée, donc à chaque fois, il faudra faire un nouveau Bitmap comme ça. Et là, ça nous donne un Bitmap de largeur 300 et de hauteur 200, c'est-à-dire un Bitmap rectangle, un peu comme ceux qui sont utilisés après. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est aussi créer un Bitmap, un objet image qui est un Bitmap à partir d'un fichier qu'on donne. Donc ça, c'est ce qu'on vous donnait dans le main du point Java qu'on vous a donné. Si on va voir la fin dans le main, ce qu'on vous donnait ici, à partir de la question 3, c'est de faire ça, c'est-à-dire d'ouvrir ce fichier tiger.bmp, de le charger dans une image image, et ensuite de faire tous les exercices avec ce image qui est le tigre. Les deux ou trois choses qu'on peut faire avec ces objets Bitmap, déjà, c'est qu'on peut obtenir, comme pour un tableau 2D, on peut obtenir leur largeur et leur hauteur. Donc la largeur, ce sera le nombre de colonnes, et la hauteur, ce sera le nombre de lignes. Et ensuite, on peut mettre à une coordonnée précise, qui est sous forme de hauteur puis largeur, on peut mettre un pixel p, c'est-à-dire que je peux changer le pixel d'une image, et je peux aussi obtenir avec get, donc c'est set et get, pour obtenir, set ça veut dire mettre, et get ça veut dire avoir, obtenir, on peut mettre un pixel aux coordonnées qu'on veut, ou alors récupérer le pixel de certaines coordonnées, éventuellement le changer. Et dans toutes les fonctions, pour le tester dans le main de votre fichier, vous pouvez créer l'image que vous devez créer. Par exemple, pour l'exercice 3, on extrait les composantes de chacune des trois couleurs, et ensuite l'enregistrer, en faisant comme ça, bitmap.enregistrerbitmap, on peut l'enregistrer dans un certain fichier, on lui donne son nom de fichier. Donc moi, quand je réexécute ce programme-là, je peux vous le montrer, ça prend un petit peu de temps pour chacun des exercices, on voit qu'à chaque fois, ça a bien sauvegardé l'image BMP qui était demandée pour chacun des exercices, et puis après, vous pouvez l'ouvrir avec votre explorateur de fichiers. Si vous voulez, vous pouvez l'ouvrir, et puis, je crois que pour l'affichier, il faut faire les flèches, voilà. Et là, maintenant, toutes les images, elles sont ici, et je peux aller les regarder, donc on pourra les ouvrir au fur et à mesure, s'il y a besoin. Par exemple, bleu, là, celle-là. Celle-là, c'est les composantes bleues du tigre. Voilà. Là, non, c'est pas ça que je voulais faire. OK. Donc ça, c'était un peu la présentation de la librairie d'outils pixels et bitmap qu'on vous donnait. Je vais passer sur les exercices, et ensuite, on va retrouver dans le code pour les solutions. Je vais essayer d'aller assez vite pour ne pas être trop long sur ce morceau-là. L'exercice 1, on vous explique que les composantes d'un pixel, c'est toujours des entiers entre 0 et 255. Et dans tous les exercices suivants, des fois, quand on fait certains calculs, si on se trompe un peu, si on ne fait pas attention, il est possible que la valeur d'une des composantes devienne négative ou alors supérieure à 255. Et ça fait un pixel invalide. Et en fait, c'est un pixel invalide, mais le programme Java acceptera quand même de travailler avec. Mais ça donne des images qui n'ont plus trop de sens et qui sont très bizarres. Donc, pour ne pas avoir ce problème-là, on vous demandait d'écrire une fonction de type void qui prend un pixel p et qui fasse la vérification du pixel. Alors, c'est vérifier pixel qu'on va donner comme nom, mais on aurait plutôt pu dire renormaliser pixel ou corriger pixel. Donc, ce qu'on vous demandait de faire, c'est que si il y a une des trois composantes, chacune des trois composantes, si elle est négative, on la met à 0. Si elle est plus grande que 255, on la met à 255. Et sinon, on ne la change pas. Et on vous demandait attention de ne pas renvoyer un nouvel objet de type pixel, mais bien de modifier celui qui est donné en argument. C'est pour ça que c'est le type void. Voilà. L'exercice 2, pour commencer, ce n'était pas utiliser ce tigre, c'était utiliser la structure bitmap pour créer des petites bitmaps nous-mêmes. Donc, dans les deux exemples de la feuille, dans le sujet, on a un fond qui est gris. L'image est mise gris et noir et pas blanc et noir. Donc, vous demandez-vous de faire blanc et noir. Bon, si vous faites gris, ça marche aussi, mais on va vous demander de faire blanc et noir. Moi, j'ai juste choisi de mettre les pixels blancs en gris parce qu'en fait, sinon, on ne les voit pas. On ne voit pas le fond de la feuille. Si je mets tout en blanc, et bien ça et ça, c'est le fond de la feuille. C'est pareil. Donc, juste, peut-être, je vais vous montrer, je peux passer mon PDF en noir. Ça, c'est pareil. Il fallait être capable de visualiser le fond de la feuille. Donc, voilà. Donc, les premiers exercices, on demandait deux fois de faire une fonction qui a la même signature, de prendre simple rectangle ou simple croix. On lui donne deux tailles d'entiers N et M. Et ça nous crée une image de largeur N et de hauteur M. Donc, ici, j'ai fait 100 fois 100. Et puis, si on zoome beaucoup, on voit qu'il y a exactement 100 pixels dans l'image, dans celle que vous générerez. Et la première, on demande de faire un rectangle comme ça, avec... Donc, toute l'image est blanche et juste, elle contient un rectangle noir qui est de 10 pixels d'épaisseur. Donc, ici, d'épaisseur dans les deux axes, c'est 10 pixels. Et de 10 pixels de profondeur, c'est-à-dire, de distance du bord. Donc, on avait plusieurs façons de faire ça. On va voir dans la correction. Et la deuxième question, on demandait de faire une croix. Alors, ce n'est pas du tout un symbole religieux, c'est plutôt une espèce de plus. On demandait de faire une croix dans l'image blanche. Donc, on demandait de faire une grande image blanche de largeur N et de hauteur M qui contient une croix rectangulaire noire qui est espacée de 10 ou 11 pixels, de 10 pixels du bord, ici, 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 sur les quatre côtés. Et la croix est épaisse de 10 pixels si la largeur de l'image est pair, ou 11 pixels si la largeur de l'image est impair. Et puis, la croix, une séparation comme ça. Donc, on verra que ce n'est pas trop compliqué à faire. C'est deux boucles. Il faut juste être un peu malin. Il y a plusieurs méthodes. Et à partir de la suite, tous les exercices suivants vous demandent de travailler avec l'image de tigre. Si vous aviez envie d'utiliser une autre image, vous pouviez, mais moi, je vais montrer des exemples comme ceux du sujet. Et donc, toute la suite, toutes les questions jusqu'à la dernière, la challenge, que je ne corrigerai pas, mais toutes les questions, elles sont toujours pareilles. Il faut écrire une fonction qui prend une image bitmap quelconque image et qui crée une nouvelle image calculée à partir de l'image d'entrée. Donc, le premier exercice n'était peut-être pas trop difficile à faire. Les suivants, c'est un peu plus compliqué. Il faut faire des calculs sur chacun des bitmap, mais celui-là, il est assez simple. On demande d'écrire une fonction composante rouge qui permet d'obtenir cette image-là, qui fait qu'on prend chacun des pixels de l'image initiale. Par exemple, le pixel orange, on voit qu'il a une forte composante rouge. Il va arriver ici. Il a une grosse intensité de rouge. Par contre, les pixels noirs qui sont ici, ils ont une intensité très faible sur chacune des trois couleurs. Le pixel noir qui est là sous l'oreille du tigre, on voit qu'il est noir ici. Noir chez les composantes vertes et noir chez les composantes bleues. Ce qui est aussi sympa de voir ici, c'est qu'en fait, le tigre lui-même, il est orange. Donc en fait, le orange, c'est un mélange entre du rouge et du vert. Et le fond de la forêt, toutes les feuilles, c'est du vert et des fois un peu du jaune. C'est pour ça qu'il y a un peu de rouge. Mais sinon, c'est du vert. Donc c'est très vif sur les composantes vertes. C'est ce qu'on voit partout. Et globalement, il n'y a aucune composante bleue, sauf les moments où c'est blanc. Ici, là, sous sa barbe, c'est blanc. Et en fait, le blanc, vous savez peut-être que c'est le mélange de toutes les couleurs qui existent. Donc en fait, le blanc, c'est quand on est avec du rouge, vert, bleu. Blanc, c'est rouge, vert, bleu max à 255. Et donc là, on voit qu'il y a une forte intensité de rouge, une forte intensité de vert, une forte intensité de bleu. Hop ! En fait, c'est une forte intensité de blanc sur sa petite barbichette ici. On va aller à l'exercice 3 d'extraire les composantes. C'est intéressant. L'exercice 4, alors ce n'est pas non plus trop compliqué. On vous demande de créer une nouvelle image qui, pour chacune des pixels d'arrivée, en fait, c'est les coordonnées du pixel de départ, les valeurs du pixel de départ opposées. Donc c'est leur différence à 255. Donc par exemple, un pixel 10, 126, 2. Alors je pense qu'on peut regarder ce pixel si on veut. Je pense qu'il va être vert foncé. Voilà, il est vert plutôt foncé. Ce qu'on demandait de faire, c'est de calculer la différence à 255. Donc ça nous fait 245 sur le rouge, 130 sur le vert et 253 sur le bleu. Donc on est passé d'un pixel vert foncé à un pixel rose fluo, comme ça. Donc si vous êtes un peu curieux de cette roue des couleurs, vous la reverrez peut-être plus tard. En fait, on a fait 180 degrés sur la roue des couleurs. et on s'est opposé comme ça sur l'axe de luminosité. Donc vous pourrez être curieux plus tard de ça si vous voulez, mais en fait, la transformation qu'on vous demande de faire, c'est qu'on change diamétralement la teinte de la couleur et diamétralement la luminosité. Et l'exemple typique de cette transformation, c'est imaginons qu'on ait un pixel qui soit entièrement rouge. Et en fait, ce qu'on vous demande, c'est de faire 255 moins 255, ça nous fera 0. puis 255, puis 255 et ça nous fait un pixel entièrement bleu fluo. Donc on voit que la transformation qu'on a fait, c'est de entièrement rouge qui est là à entièrement bleu fluo qui est de l'autre côté. Voilà pour la question 4, inverser les couleurs. Donc ça fait un espèce de négatif de photos argentiques. Si vous êtes assez passionné de photos et que vous avez déjà vu ces vieux objets, peut-être que vous ne connaissez que les photos numériques, mais avant, on traitait les photos avec des négatifs, c'est-à-dire qu'on a une espèce de dispositif chimique qui est sensible à la lumière, par exemple un sel d'argent, c'est pour ça que ça s'appelle argentique. Donc on a une feuille qui est imprégnée de sel d'argent, on ouvre l'appareil photo pendant quelques secondes ou quelques minutes, la lumière se fixe sur la feuille et après on utilise cette image pour imprimer la photo, mais en fait ce qu'on a fixé c'est le négatif de la photo. Je ne rentre pas plus dans le détail, si vous êtes curieux vous pouvez vous renseigner par vous-même. Alors l'exercice 5, on en est de faire une fonction bruit qui à chacune des pixels de l'image d'entrée, à chacune des composantes de chacun des pixels, va ajouter une valeur aléatoire entière. Alors ce qu'on contrôle c'est l'amplitude de cette aléa avec la fonction anti-aléatoire qui est fournie dans le sujet et peut-être c'est intéressant de jouer sur la valeur maximum de l'aléa. C'est-à-dire que si l'aléa il n'est pas trop trop grand, là la première question c'est, la première image à gauche c'est 64, c'est-à-dire qu'on a des pixels qui sont entre 0 et 255, on leur ajoute un bruit aléatoire qui est de moyenne nulle mais qui est entre moins 64 et plus 64 et donc certains pixels vont devenir, certaines valeurs de couleurs de pixels vont devenir plus sombres ou plus lumineuses et donc à la fin ça change un peu l'image mais globalement ça ne change pas tant que ça on arrive encore à voir que c'est un tigre et après avec une amplitude 128 on voit toujours que c'est un tigre mais on voit que c'est très très bruité alors si je zoome sur le pdf on voit qu'il y a beaucoup de bruit c'est un peu comme une image sur la télé qui serait corrompue quoi. Alors l'exercice 6 c'est sur des filtres donc il y a 3 filtres à faire le premier c'est un filtre monochrome tout simple qui fait qu'on transforme l'image couleur en une image purement noir et blanc et pas au niveau de gris c'est du vrai noir et blanc où chaque pixel est soit devenu entièrement noir soit entièrement blanche et comment on fait ça c'est qu'on vous demande de calculer la moyenne de chacune des composantes d'un pixel et si c'est assez lumineux elle va rester blanche elle va devenir blanche sinon si elle est plus petite que la moyenne de 128 entre 0 et 255 128 le pixel devient noir donc on voit bien ce qui s'est passé en fait là c'est à dire que sur le tigre les zones très lumineuses comme la barbichette du tigre ou le haut de sa patte ça c'est des zones lumineuses très blanches très très colorées en fait elles sont devenues blanches et toutes les autres zones elles sont devenues noires il y a 2-3 moments dans la végétation ici là cette petite branche elle est un peu lumineuse elle est assez blanche donc voilà un filtre monochrome c'est que ça convertit une image qui est sur 3 couleurs chacune des valeurs est de 0 à 255 en une image qui est sur une seule couleur c'est soit noir soit blanc avec soit 0 soit 255 donc c'est une quantisation ce qu'on appelle une compression de l'image qui est très forte on perd toute information de couleur on garde juste la luminosité mais seulement sur un niveau binaire qui est soit 0 soit blanc donc bon c'est un peu dommage on perd beaucoup de choses mais c'est déjà intéressant la question 6.b on demande maintenant de faire un filtre gris qui transforme une image couleur en une image en teinte de gris et plus seulement 0 255 ou noir ou blanc donc ça nous donne des images comme ça deux teintes de gris donc en fait on vous demandait d'essayer de faire deux formules différentes mais peu importe la formule qu'on fait on voit qu'en fait ça permet de transformer l'image de tigre en une image en noir et blanc alors plus ou plutôt il y a deux types deux approches différentes mais les deux on voit que c'est la même image qui a été transformée en noir et blanc en fait les zones sombres sont devenues plutôt noires et les zones lumineuses sont devenues plutôt blanches voilà donc les deux formules qu'on vous demandait de faire la première c'était exactement ce qui est fait pour le filtre monochrome on vous demande de calculer la valeur moyenne des composantes mais pas de faire ce filtrage cette troncature de si c'est plus petit que 228 je mets tout à 0 si c'est plus grand que 128 je mets tout à 255 juste de calculer la valeur moyenne des composantes et de mettre chacune des composantes du pixel à ce niveau là l'exemple qu'on vous donnait c'est par exemple un pixel un pixel 555 c'est un gris très foncé puis un pixel 220 220 220 c'est très gris clair alors je peux continuer à utiliser mon petit programme et vous montrer les choses par exemple 555 c'est gris très 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 foncé bon en fait c'est tellement foncé que moi je vois du noir et 220 220 220 je pense que c'est un gris très très clair de loin on voit un peu du blanc donc c'est sur cet axe là qu'on pourrait jouer si on veut là voilà donc là on est purement blanc à 255 255 255 et petit à petit je monte je monte et puis on peut être de plus en plus de plus en plus sombre ça change ici là en dessous hop de blanc à noir et puis on peut s'arrêter au milieu voilà et la deuxième formule qu'on vous demandait de faire c'était à partir d'un pixel RVB on calcule une certaine combinaison linéaire des trois valeurs et c'est une combinaison linéaire qui multiplie par en gros 0,2 le rouge 0,7 le bleu le vert et 0,0,7 le bleu alors il y a une petite note de bas de page qui explique que en fait ces calculs ces valeurs là elles ont été obtenues à partir de recherches sur la physiologie de l'oeil humaine qui en fait est beaucoup plus sensible au vert qu'aux autres couleurs et c'est pour ça qu'il y a un fort coefficient sur la valeur verte et un très faible coefficient sur la valeur bleue et bon on n'aura jamais de vraie réponse parce que c'est de la biologie on n'est pas exactement sûr mais l'interprétation que les scientifiques font de ces recherches c'est de dire que l'oeil humain non disons normal moyen celui qui n'a pas de problème de daltonisme ou d'autres 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 visions moins fréquentes l'oeil humain moyen celui qui est le plus présent dans la population il voit de façon assez importante le rouge de façon encore plus importante le vert et très peu le bleu et en fait l'interprétation c'est de dire qu'on est issu de l'évolution de primates qui ont vécu pendant des millions d'années dans la jungle et si on retourne à l'image là du tigre on voit qu'en fait dans la jungle ou dans une forêt l'environnement auquel on est confronté en tant que singe ou primate ou ancêtre de l'homme en fait il y a beaucoup de beaucoup beaucoup de végétation plutôt marron ou verte il y a beaucoup de choses qui sont colorées jaune orangé comme les fruits les animaux les prédateurs et le bleu en fait c'est la composante qui est la moins utile parce que le ciel on s'en fiche un peu pour survivre en tant que grand singe pour chasser il y a très peu de choses dans la forêt la nature qui sont bleues et donc en fait c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple de tigre et que je parle un petit peu de ça c'est assez intéressant c'est que les trois composantes qu'on vous demande les trois poids qu'on vous demande en fait ils sont un peu issus de cet exemple là c'est à dire qu'un grand singe il va bien s'en sortir dans la forêt s'il est bien capable de repérer ces deux couleurs là parce qu'en fait dans la forêt il y a beaucoup de vert et beaucoup de rouge et le bleu c'est pas très important voilà donc on vous demandait de chercher quelle version était la plus réaliste et si vous avez essayé avec d'autres images ou même juste sur celle là en fait on se rend compte que celle de droite elle nous semble probablement plus contrastée plus riche on voit plus de détails dans la forêt on voit un peu mieux le détail sur le tigre enfin moi je la trouve mieux quoi voilà donc dans les vrais appareils photo dans tout le traitement d'image moderne la formule pour transformer une image en niveau de gris c'est celle qui est là à droite pas celle moyenne qui fait qu'on perd un peu trop de sensibilité sur les verts et qui ne reflète pas vraiment ce qu'on a à l'oeil la question 6.c c'est un challenge sur les filtres c'est un peu la suite c'est un autre filtre donc c'est un filtre qui ne va pas créer une image en niveau de gris parce qu'on aura des composantes différentes sur le rouge le vert et le bleu d'arrivée en fait quand on la regarde ça ne ressemble pas mal à une image en niveau de gris mais en fait c'est un filtre qu'on appelle sepia qui donne un peu une apparence de photos anciennes des années 1900 1940 quoi où le blanc est très blanc et par contre les autres couleurs c'est un peu des marrons clairs un peu délavés donc ce qu'on vous demandait de faire c'est que si on prend un pixel R1 V1 B1 de l'image d'origine ce qu'on vous demande de calculer c'est une composante différente sur chacune des trois couleurs de l'image d'arrivée en faisant ces calculs là donc je ne vais pas les détailler à l'oral mais ici il y avait une notation matrice vecteur si ça ne vous parle pas parce que vous n'avez pas vu ça en maths ce n'est pas grave il fallait juste appliquer ces trois calculs là voilà donc on a bien terminé la lecture du sujet il reste une petite page l'exercice 7 on demandait de faire ce qu'on appelle la postérisation d'une image à réduire le nombre de couleurs différentes donc ici dans une image d'origine bon attendez c'est là elle a déjà été postérisée un petit peu mais on ne voit pas trop la différence mais dans l'image d'origine voilà ici ça c'est l'image d'origine chacun des pixels peut valoir entre 0 et 255 et ce qu'on vous demandait de faire pour ce qu'on appelle la postérisation c'est d'arrondir chacune des composantes à un multiple de n et donc par exemple si on arrondit à un multiple de 32 ça fait que les différentes couleurs au lieu d'être de 0 à 255 toutes les valeurs possibles en fait on a seulement 0 32, 64, 96, 128 et ainsi de suite et par exemple celle de droite qui est à 128 on a seulement 0 ou 128 ou le 155 et c'est tout donc c'est pour ça qu'il y a cet aspect très pauvre comme image en fait on a un peu l'impression c'est pas ça que je voulais faire je voulais vous la montrer en grand mais je sais pas si on va y arriver on a un peu l'impression que l'image est devenue complètement complètement pauvre bon je vais pas réussir à zoomer mais on a l'impression que l'image est devenue pauvre en fait il y a soit du rouge soit du orange soit du blanc soit de vert il y a deux teintes de vert c'est tout en fait on a tellement compressé les couleurs qu'il en reste 5 je vais exagérer un peu mais voilà voilà pour la postérisation et le dernier dernier exercice non challenge alors l'exercice 9 sur les bordures il était très libre donc je vais pas le corriger mais l'exercice 8 c'est de flouter une image alors une manière simple de flouter une image qu'on vous présentait c'était que chacune des pixels de l'image qu'on veut qu'on va flouter elle va être transformée en la moyenne des 9 pixels autour donc une façon simple de faire ça pour ne pas se prendre la tête avec les bordures c'est à dire parce qu'en fait un pixel en bordure il va pas avoir de voisins à gauche ou ici il va pas avoir de voisins à droite une façon simple de dire c'est que tous les pixels sur la bordure on les change pas et ensuite tous les pixels à l'intérieur ils ont tous exactement 9 voisins alors ça peut vous rappeler pas mal de choses avec le projet des mineurs là c'est une idée de 9 voisins et pour chacune des composantes rouge, vert et bleu séparément on met la valeur on met la valeur de la composante d'arrivée comme la moyenne des 8 couleurs genre des 9 couleurs du pixel local et des 8 voisins et là ce qui est intéressant c'est si on zoom un peu sur les exemples donc ici j'ai pas fait encore de flou j'ai pas appliqué la fonction flou et puis là en fait on l'a appliqué une fois et si on zoom bien on voit que on a perdu tous les petits détails en fait l'oeil il est un peu moins précis là il est plus brillant la pupille est plus brillante et puis les moustaches elles sont un peu un peu passées un peu disparues et si je floute une deuxième fois c'est à dire que j'applique la fonction flou à cette image là ben c'est encore pire on voit qu'on a perdu pas mal de détails c'est un peu comme si on avait enlevé nos lunettes selon le problème de vue que vous avez enfin moi si j'enlève mes lunettes je vois plus rien mais certains s'ils enlèvent leurs lunettes ça fait juste un petit flou comme ça voilà la fin de la lecture du sujet et l'exercice 9 sur les bordures bon ben c'est vraiment du challenge je le corrigerai pas si vous êtes curieux vous l'avez peut-être essayé n'hésitez pas à envoyer le code à vos profs mais voilà ok maintenant je vais passer dans le projet Java n'hésitez pas à faire une pause et puis revenir écouter la vidéo plus tard donc dans le projet Java on vous donnait on vous donnait le début du code là qui permet de qui permet d'importer la librairie et puis ensuite on vous demandait d'écrire les fonctions dans cette classe TP9 comme d'habitude et la seule fonction que vous fournissez c'est une qu'on vous avait déjà donnée dans un TP précédent c'est anti-aléatoire qui permet de renvoyer un anti-aléatoire uniformément sélectionné entre A et B inclus donc par exemple si je fais A égale 1 0 et B égale 1 ça me donne quelque chose qui est soit 0 soit 1 avec une probabilité 1,5 alors l'exercice 1 pour renormaliser les valeurs du pixel à 0,255 une façon simple de faire moi c'est ce que j'ai vu beaucoup sur Discord il y a plein d'élèves qui ont fait ça comme ça on comprend un pixel P et si jamais sa valeur du pixel est trop grande je la mets à 255 pour chacune des 3 composantes et si elle est trop petite plus petite que 0 je la mets à 0 donc ça c'est une première façon de le faire c'est très basique ça marche bien je pense qu'une deuxième façon que j'avais envie de montrer dans la solution c'est peut-être qu'on peut essayer d'écrire une fonction qui fait ses maths ses calculs donc cette fonction je vais l'appeler renormaliser 0,255 et en fait elle fait exactement cette chose là c'est que si x est plus grand que 255 je renvoie 255 si x est plus petit que 0 je renvoie 0 sinon je renvoie x non modifié et ensuite dans la fonction vérifier pixel la seule chose qu'on a à faire c'est pour chacune des coordonnées p.r, p.v, p.b je renormalise la valeur d'avant p.r, p.v et p.b donc si cette fonction est correcte cette fonction vérifier pixel elle sera correcte et une deuxième façon de faire je crois que j'ai vu un élève proposer ça comme ça donc on a deux façons de l'écrire c'est d'utiliser le module math et la fonction min et max donc on vous les avait déjà fait écrire aussi ces fonctions min et max dans un DTP donc il y a deux façons de l'écrire mais une façon de l'écrire c'est de dire que pour le pixel x la valeur de, pardon la valeur du pixel x sur une certaine composante on va d'abord prendre son maximum avec 0 c'est à dire que si x est négatif en fait on garde 0 et ensuite ça on le passe dans, je prends le minimum entre 255 et ça et du coup ça force en anglais ce qu'on appelle une opération de clipping ça force à dire toutes les valeurs d'entier elles ont 0, 1, 2 quelque chose comme ça par exemple voilà je vais juste faire un petit dessin avec du texte comme ça vous montrez et bien en fait la transformation que ça donne ça ça fait 0 puis 0 puis 0 puis 0 puis 0 puis 1 puis 2 puis la même chose puis 253 puis 254 puis 255 puis 255 puis 255 etc c'est ce qu'on appelle du clipping en anglais ok donc c'est pas trop difficile normalement cette vérification de pixels il y a deux façons de le faire soit des boucles et des petits codes écrits comme ça soit on se dit cette opération de projeter de normaliser dans 255 on l'écrit une seule fois et on s'en sert trois fois ensuite pour simplifier un peu la lecture des exercices suivants moi j'ai voulu faire des toutes petites fonctions d'une ligne qui s'appelle pixels blancs pixels gris et pixels noirs elles prennent aucun argument et elles créent un nouveau pixel pixels blanc il est toutes les composantes maximum pixels gris il est plutôt au niveau de gris 200, 200, 200 et pixels noirs il est à 0, 0, 0 je m'en sers dans un peu la suite et je pense que c'était plus clair de montrer ça comme ça on voit bien que dans le code ce sera pixel blanc pixel noir question 2.a alors question 2.a vous vous demandez de faire ce simple rectangle donc il y a plusieurs méthodes certains d'entre vous vous avez proposé de d'abord faire l'image blanc en entier ensuite écrire un rectangle noir en entier qui remplit tout ça en noir et ensuite écrire un rectangle blanc plus petit à l'intérieur moi ce que je propose c'est que dès le début on va dessiner les traits et c'est tout donc on nous donne les dimensions n et m donc on commence par créer une nouvelle image n et m de taille n fois m et ensuite on fait une double boucle sur i qui est plus petit que n j qui est plus petit que m et on va faire un test si jamais on est sur les bords de rectangle on met un pixel qui est noir sinon je mets un pixel qui est gris donc moi j'ai mis gris pour faire l'image du sujet mais si on veut faire l'image telle qu'était demandé il faut mettre blanc on va voir la différence voilà et puis je peux juste faire le refresh et simple rectangle et puis on va voir voilà là l'intérieur est blanc et l'extérieur est blanc mais le problème c'est qu'on ne voit pas la bordure à gauche donc moi je suis un peu nul donc hop je préfère montrer en gris c'est un peu plus clair et je pense que si je fais ça voilà là on voit que c'est du gris c'est un peu mieux ok donc par contre la seule partie un peu intéressante ou difficile c'est ces tests pour savoir si je suis dans le rectangle et donc les tests en fait il y a 4 morceaux de rectangles gauche, bas, droite et haut donc il faut faire les tests sur chacun des trucs donc sur chacun des deux indices i et j on est en haut si je suis avec une petite valeur de j entre 10 et 20 et une petite valeur de i entre entre 10 et entre 10 et la fin ça nous fait le trait du haut qui dit j est petit et i vaut entre là et là ensuite on a un deuxième test qui est j est grand et i est petit donc ça ça nous fait le test ici on est sur cette bordure ici donc j est plus grand que 10 et plus petit que la fin moins 10 i est petit entre 10 et 19 et ainsi de suite pour lesquels il y a trois autres composantes la deuxième image simple qu'on vous demandait de faire c'était une croix donc la croix elle doit ressembler à ça donc la première chose à faire c'est de quand on lui donne ses dimensions de créer une nouvelle bitmap et ensuite on vous demandait d'être un peu précautionneux de l'épaisseur du trait vertical et horizontal et donc une syntaxe pour le faire c'est ça c'est ce test if and else inclus en une seule ligne donc la syntaxe si vous l'aviez jamais vu c'est est-ce que le booléen est vrai si c'est vrai si c'est faux donc c'est une syntaxe un peu raccourcie une autre façon de le faire ce serait de faire ça comme ça j'initialise à 11 et si jamais c'est pair je le mets fort à 10 bon ensuite on fait une double boucle comme tout à l'heure i plus petit que n j plus petit que m ces doubles boucles on va les faire 20 fois dans le tp donc ne soyez pas surpris à chaque fois c'est toujours la même chose donc moi ce que j'ai proposé de dire c'est que tout le temps on met le pixel à gris on va être à blanc si vous vouliez faire un sujet mais moi j'ai mis gris pour qu'on voit bien donc on met tous les pixels à gris ensuite éventuellement on les met à noir et quand est-ce qu'on peut les mettre à noir c'est soit si on est sur cette ligne là soit si on est sur cette ligne là donc on va juste écrire un test qui fait ça si je suis sur sur la ligne sur la ligne verticale ou sur la ligne horizontale donc les deux c'est les mêmes juste selon si c'est sur i ou sur j qu'est-ce que c'est que cette ligne cette ligne là ça c'est quand j est grand en jac en j une grande amplitude donc en fait c'est le test qui est ici et il est une petite amplitude entre le milieu et le milieu plus l'épaisseur je ne sais pas si vous arrivez bien à comprendre ça mais c'est en fait c'est peut-être plutôt de le voir comme ça on peut se dire que c'est l sur 2 moins très verticale sur 2 donc en fait il faut qu'il soit là-dedans c'est pas du code java avalable mais c'est juste pour vous montrer les calculs de maths c'est à dire que la bande la bande qui est ici de petite épaisseur pour i il faut que i soit entre il faut qu'il soit localisé au centre de l'axe l sur 2 et plus ou moins très verticale sur 2 donc plus ou moins 5 ou 5 et demi c'est pas très clair faites une pause sur ce morceau de code et vous le comprendrez un peu mieux donc les deux conditions sont vraiment symétriques que ce soit pour i qui est petit entre 10 et l moins 10 ou j qui est petit entre 10 et m moins 10 et l'autre coordonnée qui est avec le trait vertical ou le trait horizontal voilà donc ça c'est fini pour les deux exercices 1 et 2 qui travaillaient sur ces deux images de simple croix et de simple rectangle on va passer après tous les exercices suivants sur l'image de tigre donc l'exercice 3 on demandait d'extraire les composantes on va voir qu'il y a plusieurs façons de le faire mais c'est pas très compliqué les trois codes qu'on va produire sont très très proches donc comment on extrait une bitmap qui contient uniquement des composantes rouges et bien ça va s'appeler composantes rouges ça prend une bitmap que j'appelle img et ça en renvoie une qui s'appelle dmp qui est aussi de type bitmap donc ce qu'on doit commencer par faire c'est créer une nouvelle bitmap qui a la bonne dimension donc de la bonne largeur et la bonne hauteur comme l'image d'entrée ensuite on fait une double boucle alors c'est exactement comme précédemment comme je l'ai dit ça fait 15 fois qu'on fait ça on fait une double boucle sur les dimensions de l'image comme sur un tableau de dé ensuite je crée un nouveau pixel p et ce pixel p il est mis à 0,0,0 parce qu'au début il va être mis à 0,0,0 sauf la composante r pour laquelle on prend la composante r de l'image d'entrée donc on aurait aussi pu faire ça en une seule ligne si je voulais je pouvais faire ça comme ça ij.r00 si on voulait on pourrait écrire en une seule ligne comme ça mais c'est un peu plus clair de le voir en trois morceaux je pense que ça vous aide et ensuite une fois qu'on a ce pixel qui a été créé puis qui a été modifié et bien dans l'image d'arrivée bmp on met aux coordonnées ij ce pixel p voilà donc ça ça a marché très bien ça nous donne l'image purement rouge qui est celle-ci et puis si on fait la même chose pour composante verte c'est exactement la même chose mais avec r qui est mis à 0 b qui est mis à 0 donc pas de rouge, pas de bleu et le vert c'est le vert de l'image d'entrée et puis attention pas de grande surprise pour la composante bleue c'est la même chose mais maintenant on met le rouge à 0 le vert à 0 et le bleu à l'image d'entrée voilà donc peut-être qu'un autre truc que je voulais montrer c'est qu'en fait on aurait aussi pu écrire une fonction un peu plus modulaire au lieu d'écrire trois fonctions de composante rouge, composante verte, composante bleue qui ont trois fois la même logique on pourrait écrire une fonction qui est composante rvb une composante rvb qui nous prend un entier qui s'appelle choix composante qui peut valoir soit 0, soit 1, soit 2 et s'il vaut 0 je prends la composante rouge s'il vaut 1 je prends la composante verte et s'il vaut 2 je prends la composante bleue voilà, ça ne s'est pas demandé dans le sujet mais c'est une autre façon de le faire on aurait pu faire une seule fonction qui fait les trois d'un coup parce que toute la logique de je crée une nouvelle image je fais la boucle, je crée un pixel noir et je le mets c'est la même chose peu importe si on extrait le rouge, le vert donc le vert ou le bleu un petit extra pour les très curieux et très curieuses je vais prendre quelques minutes sur ça alors ce n'était pas inclus dans le sujet si ça ne vous intéresse pas ou si c'est trop compliqué pour vous peut-être juste passer de quelques minutes et aller à la question suivante j'ai été curieux en fait de savoir est-ce qu'on ne pouvait pas essayer de faire une fonction une seule fonction qui au lieu d'extraire uniquement le rouge ou alors uniquement le vert ou alors uniquement le bleu on pourrait en fonction de l'option qu'on lui donne en fonction de l'entrée l'entier qu'on lui donne ici on pourrait contrôler si je veux aucune des composantes où la rouge où la bleue où la rouge est bleue où la rouge est verte où la verte est bleue où la rouge est bleue et rouge et verte donc on peut faire ça avec un entier qu'on va écrire en binaire et plutôt que de devoir manuellement faire le choix de est-ce que ça vaut 0 est-ce que ça vaut 1 est-ce que ça vaut 2 est-ce que ça vaut 3 est-ce que ça vaut 4 est-ce que ça vaut 5 en fait ce qu'on peut faire je n'ai pas d'exemple donc je vais cacher la console ce qu'on peut faire c'est avoir les 8 possibilités mais qui sont seulement écrites en 3 lignes de code donc c'est-à-dire que en fait le premier truc qu'on aurait pu faire c'est si choix composant de vaut 1 alors je fais ça si choix composant de vaut 2 alors je fais ça et puis ainsi de suite et par exemple si choix composant de vaut 7 la dernière option de la fonction ce serait de faire ça sur chacune des composantes donc ça ça aurait été une option de dire si je veux une fonction qui a 7 fonctionnements différents par défaut le nouveau pixel est noir et puis si le choix d'option c'est 1 je fais ça si le choix d'option c'est 2 je fais ça si le choix d'option c'est 3 4, 5, 6 et le 7 et c'est un peu dommage parce que ça nous fait écrire beaucoup de codes et cette ligne là elle est déjà là donc c'est un peu nul donc en fait ce que j'ai proposé c'était plutôt d'essayer de se dire que le choix de composante le choix d'option il va avoir 7 valeurs possibles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 et en fait comme des valeurs entre 0 et 7 il y a 8 valeurs possibles en fait ça fait 3 bits on peut dire que chacun des bits contrôle si on veut la composante ou pas donc c'est complètement extra c'est juste des explications en plus pour les curieux ou curieuses si ça vous soule ou si ça ne vous intéresse pas passez l'exercice suivant donc avec ce choix de composante qui est un entier sur 3 bits on va dire que par exemple 0 les 3 bits sont à 0 le bit de poids faible le bit de poids du milieu et le bit de poids fort ils sont tous les 3 à 0 donc on a sélectionné aucune composante on a une image toute noire ensuite si je mets le bit le plus loin le bit le plus faible à 1 et bien je prends la composante rouge si je mets le bit du milieu à 1 je prends la composante verte si je mets le bit du début à 1 je prends la composante bleue et ensuite on va pouvoir composer par exemple la valeur 3 en fait 3 écrit en binaire c'est 2 plus 1 donc c'est 0, 1, 1 en binaire je vais prendre la composante rouge c'est ça la composante rouge et parce que le bit ici est A et la composante bleue et ainsi de suite pour tous les choix possibles donc 5 ça représente rouge et bleu parce que c'est bleu et rouge 6 c'est vert et bleu parce que c'est vert et bleu et 7 c'est les 3 choix d'options 1, 1, 1, 1 parce que c'est rouge et vert et bleu et donc comment on peut faire ça ? c'est avec des opérations des opérations bit à bit ce qu'on appelle bitwise comme on a vu dans le TD1 sur les booléens mais on peut aussi les faire sur les entiers alors je vais peut-être juste vous montrer à quoi ça ressemble à quoi ça ressemble voilà j'ai cette petite table de valeurs qui est là donc ici ça c'est les pour les 3 ans pour le bit voilà hop ici donc ça c'est les valeurs pour les 8 8 valeurs possibles d'un entier X et le bit le bit de poids faible 1 donc en fait c'est ça là si on calcule choix composante et bit à bit 1 en fait ça nous donne ces valeurs là donc on va les voir ici et c'est vrai quand l'entier est impair on voit que 0 ça donne 0 2 ça donne 0 3 4 ça donne 0 6 ça donne 0 et par contre 1, 3, 5, 7 ça donne 1, 1, 1, 1 donc ce test là ça permet de savoir si le dernier bit est à 1 donc c'est si c'est un nombre impair le test suivant c'est choix composante Sperluet 2 donc c'est avec ce bit ce nombre binaire où c'est le deuxième bit qui est à 1 donc on les voit ici hop ça permet de savoir si le nombre est le deuxième bit à 1 donc ça ne veut pas savoir si le nombre est paire c'est savoir si ce bit là est actif à 1 et donc on voit que pour 0, 1 4, 5 c'est pas le cas et pour 2, 3, 6, 7 c'est le cas et ensuite pour la composante rouge ce sera avec la valeur 4 le bit de poids fort ici donc c'est 7 anti-orbit qui vaut 4 et donc si je crée ce test on voit ici hop les 8 valeurs c'est vrai pour 4, 5, 6 et 7 et on va mettre en faisant tous ces choix de combinaisons je peux transformer un entier qui vaut entre 0 et 7 en 3 valeurs binaires qui sont est-ce que ce bit est actif est-ce que ce bit est actif est-ce que ce bit est actif et ensuite pour chacun des trois trucs c'est si le bit faible est actif alors je garde le rouge si le bit moyen est actif alors je garde le vert si le bit fort est actif alors je garde le bleu et ça nous permet d'avoir ces 7 options différentes et 8 options différentes soit j'ai aucune composante soit j'ai que le rouge soit j'ai que le vert soit j'ai que le bleu soit j'ai l'une et l'autre soit j'ai l'une et l'autre soit j'ai l'une et l'autre soit j'ai les trois voilà c'est un petit challenge un petit truc en plus ce n'est pas demandé dans le sujet mais si ça vous intéresse n'hésitez pas à faire une petite pause à regarder le morceau de code qui est là à comprendre un peu mieux ok bon on retourne dans le sujet dans ce qui était demandé hop ça arrêtez pas donc dans le sujet l'exercice 4 on va faire cette inversion de couleur alors moi ce que j'ai proposé comme toujours j'aime bien essayer de faire les choses un peu proprement c'est que j'ai d'abord écrit une fonction qui inverse un pixel et ensuite on s'en servira pour toute la suite donc comment on s'en sert dans la fonction inversée c'est qu'on crée une nouvelle image que la bonne taille je fais une double boucle sur l'image exactement comme avant et maintenant tout ce que j'ai à faire c'est dans l'image d'arrivée je mets en coordonnées ij le pixel qui est quoi qui est je prends le pixel d'entrée et je l'inverse et voilà comment on fait pour inverser ce pixel et bien bon une façon de le faire un peu un peu naïvement ce serait de faire ça je crée un nouveau pixel sans savoir ce que c'est que ces coordonnées et puis ensuite je dis ah oui la coordonnée rouge du nouveau pixel c'est 255 moins la coordonnée rouge de l'entrée et puis si je fais ça sur chacune des trois coordonnées ça me donne bien le pixel voulu mais ces trois lignes là elles sont un peu longues quoi j'ai pas envie d'écrire d'écrire tout ça plusieurs fois donc moi je vous proposais plutôt d'écrire en une seule ligne je crée un nouveau pixel le rouge qu'est-ce que c'est c'est 255 moins le rouge de l'entrée le vert qu'est-ce que c'est c'est 255 moins le vert de l'entrée le bleu qu'est-ce que c'est c'est 255 moins le bleu de l'entrée j'ai fait vérifier pixel parce qu'on sait jamais ça se fout le pixel d'entrée il n'était pas donné sous la bonne forme peut-être qu'il était avec des valeurs négatives ou trop grandes ou quoi donc dans le doute juste histoire d'être prudent on peut renormaliser les valeurs de P2 avant de renvoyer P2 voilà donc ça ça fait que c'est très rapide de faire cette fonction d'inversion on crée la nouvelle image on fait la double boucle et pour chacun des trucs donc si je voulais j'aurais pu être un peu plus lent et dire P2 égale par exemple P égale ça ensuite P2 je le transforme P et ensuite je mets je mets P2 dans cette case on pourrait faire ça comme ça si on veut voilà donc ça nous donne évidemment ce genre d'image là ce genre d'inversion de couleur à l'exercice 5 sur le bruit on vous demandait d'utiliser la fonction anti-aléatoire qui était fournie dans le sujet pour créer un bruit d'une certaine amplitude donc la fonction telle que je l'ai écrite moi elle est comme ça on va cacher la console de toute façon parce que ça ne sert pas à grand chose la valeur que j'ai la fonction que j'ai implémentée moi elle ressemble à ça donc la signature c'est une image de bitmap d'entrée un entier qui est le maximum d'amplitude du bruit aléatoire et donc comme tout à l'heure on commence par faire ces quatre lignes là qui sont je crée la nouvelle image de la bonne taille qui est la même taille que de l'image d'entrée je fais une double boucle sur les coordonnées et ensuite je commence par dire bon ben j'ai mon pixel en coordonnées ij qu'est-ce que je vais faire avec ces pixels bon ben je vais créer un nouveau pixel p2 et les coordonnées de p2 c'est les coordonnées de p auxquelles j'ajoute un bruit aléatoire donc là ça c'est comme ce qu'on vous demandait de faire dans le sujet si on avait bien vu le sujet qui disait un bruit aléatoire à chaque composante d'un pixel alors bon j'avoue que c'était un petit peu ambigu il y a pas mal de gens qui ont demandé une précision sur discord est-ce que c'était ça c'est-à-dire ce code ici qui est là les deux sont interprétables pareil quand on lit cette phrase on n'est pas trop sûr duquel on voulait faire mais soit pour chacune des coordonnées je prends un nouveau un nouveau nombre aléatoire soit d'abord je fixe le nombre aléatoire et j'ajoute ce nombre aléatoire à chacune des coordonnées honnêtement ça ressemble dans les deux cas et par contre ce qui est très important c'est de bien penser à faire le test de vérifier les pixels je vais peut-être vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on ne le fait pas on ira ouvrir l'image de bruit donc d'abord je vais vous montrer ce qui se passe quand on le fait parce que c'est l'image de bruit qui est déjà là donc c'est bruit par exemple celui qui est là hop donc ça c'est l'image bruité où on voit que chaque pixel elle a été très perturbée mais bon globalement on découvre encore que c'est un tigre et si j'oublie de faire ça de vérifier les pixels donc c'est-à-dire de les renormaliser entre 0 et 255 mais en fait ce nombre là il peut des fois être négatif donc ça peut peut-être nous mettre des choses en dessous de 0 et ce nombre là il peut des fois être positif si le pixel, une des coordonnées des pixels était déjà assez forte donc on va réexécuter tout ça ça prend quelques minutes si vert, rouge, bleu, inverse bruit voilà là on y est c'est bon on va pouvoir la mettre à jour et en fait ça ressemble vraiment plus à grand chose parce qu'on a trop saturé les pixels donc ça ressemble vraiment vraiment pas à grand chose et pareil sur le bruit le bruit comme ça là ça ressemble à rien parce qu'on a on voit encore le titre mais ça ressemble à vraiment rien on a trop saturé les pixels en fait on a des valeurs qui sont au dessus de 155 ou en dessous de 0 donc l'image est quand même affichée mais on n'est pas trop sûr de ce qu'elle a fait donc on ne vous demandait pas de faire ça donc il faut bien penser à vérifier les pixels avec cette fonction vérifier pixels donc la personne de l'an dernier qui avait fait la correction elle a dit que c'était une image sous LSD qui est une drogue hallucinogène ça fait effectivement un peu penser à ce genre de choses j'avais pris ces substances mais l'image a l'air un peu perturbée comme si on était en train de rêver dans un monde plein de couleurs très bizarre ok on continue alors l'exercice 6 c'est un peu l'exercice le plus long du TP sur les filtres parce qu'il y a trois questions mais ça se fait assez vite pour chacune donc elles ont toutes la même structure comme tout à l'heure à chaque fois ça va être je prends une image bitmap je crée une nouvelle bitmap qui a la même taille je fais une double boucle on peut commencer par définir le pixel de départ de l'image d'entrée créer un nouveau pixel et ensuite on va bosser dessus donc en fait l'intérieur du code ici ce sera différent pour chacune des fonctions là le code est différent le code est différent mais en fait à chaque fois c'est la même chose on a un nouveau pixel le but c'est de remplir ces coordonnées d'une certaine façon et voilà donc là le filtre monochrome ce qu'on vous demandait de faire c'est de prendre les trois coordonnées PR, PV, PB P.R, P.V, P.B on calcule leur moyenne donc ça c'est la valeur moyenne on fait une somme on divise par 3 on met ça dans un entier M et si M est plus petit que 128 alors je mets les trois coordonnées à 0 et sinon je mets les trois coordonnées à 255 et après on écrit en case IJ cette coordonnée là donc ça ça nous fait une image qui est très binaire juste noir ou blanc la question suivante on en est de faire deux trucs différents donc moi j'ai choisi de faire une seule fonction filtre gris qui a une option réaliste ou pas donc bon bah je piège un peu je triche en disant que dès le début je sais que c'est celui-là le plus réaliste mais c'est le juste pour l'exemple donc c'est exactement la même structure on crée une image on fait une double boucle j'obtiens le pixel de IJ et ensuite je fais deux choses différentes si jamais je suis dans l'option réaliste je fais ce calcul là chacune des composantes est multipliée par une des valeurs et je le force à être entier ou si c'est pas l'option réaliste je fais juste la moyenne comme ça et là j'ai fait manuellement le vérifier pixel mais on aurait pu le faire ici si on voulait comme ça vérifier pixel moi j'ai juste je l'étais manuellement ici en disant si M qui est calculé il est trop grand je le mets à 255 et ça en l'occurrence ça va vraiment arriver assez souvent parce que ces coordonnées là qu'est-ce que je raconte ? non en fait ça ça n'arrive pas dans le titre c'est pia où ça peut arriver mais ces coordonnées là elles somme à 1 elles ont une somme à 1 donc même si je prends un pixel qui est entièrement en blanc je pense que ça plus ça plus ça ça somme à 1 on peut aller vérifier si on veut si on est curieux on va peut-être le faire avec Java quand même je suis en cours de Java je pense que elles sont choisies pour que ça somme à 1 ouais voilà donc ce test là en fait il n'est pas nécessaire parce que même si ça c'est maximum à 255 ça aussi et ça aussi ça sera un M qui vaut 255 donc bon le test n'est pas nécessaire mais on peut le rajouter et voilà donc ça c'est le filtre gris dans les deux options donc je ne vais peut-être pas remontrer rouvrir les images mais ça donne ce qui est là plus ou moins réaliste et la question de challenge c'est en fait elle n'est pas très compliquée c'est marqué challenge mais ça ressemble beaucoup c'est-à-dire que ça va avoir la même structure on va créer la nouvelle image faire une boucle prendre le pixel et ensuite au lieu de faire quelque chose où chaque composante a le même calcul et bon on va faire juste un calcul pour chacune des composantes bon ben voilà je crée une nouvelle image qui a la bonne dimension je fais une double boucle je crée le pixel d'entrée je crée un nouveau pixel et sur chacune des composantes rouge, vert et bleu je fais le calcul qui était demandé et je pense que là de nouveau les sommes de chacune des coordonnées non voilà ici donc c'est pas le cas 0.39 puis 0.76 puis 0.18 c'est évidemment plus grand que 1 peut-être que pour les suivantes c'est plus petit que 1 mais pour celui-là c'est plus grand que 1 donc il faut bien penser à faire vérifier pixel sinon ça nous fait aussi une image sous l'SD je vais peut-être la montrer quand même donc ça c'est le tigre sepia correct on a bien renormalisé les coordonnées entre 0 et 255 et si je refais en oubliant de vérifier les pixels je pense que ça fera un tigre sepia hallucinogène très bizarre il va arriver monochrome gris par réaliste gris réaliste sepia hop on peut les regarder voilà ça fait un tigre un peu étrange parce qu'en fait les pixels les plus colorés elles sont devenues n'importe quoi au lieu d'être dans cette belle couleur sepia elles sont devenues bleu fluo trop bizarre voilà donc il faut bien penser à faire de la vérification de pixels ok on a bientôt terminé exercice 7 l'exercice 7 ça va ressembler à ça alors avant de vous expliquer ce que c'est que cet arrondi de multiples c'est une fonction intermédiaire mais vraiment ce qui est important c'est de voir la structure générale du code qui est exactement la même que toutes les questions précédentes ça commence à être un peu long là on est à 400 lignes mais en fait on pouvait faire plein de copier-coller et avoir toujours la même chose c'est une fonction postérisée qui s'appelle postérisée qui prend une image bitmap un entier n ça renvoie à une nouvelle image bitmap donc qu'est-ce qu'on doit faire ? on commence à créer cette image bitmap qui est comme ça qui a la même largeur la même hauteur ensuite je fais une double boucle comment je fais ensuite ? je crée un pixel qui est le pixel d'entrée je vais travailler sur le pixel de sortie c'est-à-dire que je crée un nouveau pixel et je travaille en fonction des coordonnées d'entrée c'est-à-dire que la valeur rouge de sortie ce sera la valeur rouge d'entrée auquel j'ai fait quelques trucs on vérifie le pixel pour être sûr qu'il soit bien normalisé et ensuite on met dans l'image d'arrivée le pixel de départ voilà donc la fonction qu'on doit faire ici en fait on s'en sert trois fois c'est une fonction qui fait cette quantisation cette compression c'est-à-dire qu'on va devoir c'était un peu ce qu'il a expliqué ici on va devoir arrondir chaque composante à un multiple de n donc les exemples qu'on vous donnait c'était avec n égale 64 si le composant dans le pixel il y a une composante rouge de 78 on l'arrondit à 64 si la composante elle vaut 128 on l'arrondit à 127 on l'arrondit à 128 et voilà donc en fait on l'arrondit à l'entier le plus proche donc on avait plein de façons de faire ça mais une façon de le faire c'est ça c'est de dire je calcule Q qui est le quotient de la division entière qui vient par n et ensuite maintenant qu'est-ce que j'ai j'ai ce x-Qn et x-Q plus un n c'est de savoir lequel des deux est plus proche de x et donc si jamais x est plus proche de Qn on renvoie Qn Q fois n et si jamais x est plus proche de Q plus un n on renvoie Q plus un n donc en vrai si vous aviez un peu la plebe vous pouviez très bien faire x sur n fois n si on cherche pas à être très optimisé ça ça fait aussi un arrondi c'est pas l'arrondi au plus proche mais c'est un arrondi c'est à dire qu'on divise puis on multiplie ça nous force à avoir des valeurs entre 0 et entre 0 et entre 0 et 255 et puis elles sont toutes multiples de n et c'est plus propre de faire le calcul qu'il est présenté là et ensuite c'est très important de faire ce vérifier pixel parce que notamment par exemple ici la si n n vaut 64 imaginez que j'ai un pixel qui soit à 240 on va reprendre on va reprendre ça là imaginez que j'ai un pixel dont le rouge vaut d'être 223 par exemple et puis il est anciennement rouge donc c'est un rouge presque vif si j'ai n égale 64 on est d'accord qu'on doit le projeter à un multiple de 64 le plus proche donc ce serait bien 256 mais en fait 256 c'est au dessus de 255 donc il faut bien faire un vérifier pixel je sais pas si vous venez de voir mais là dans le code que j'ai fait dans la petite animation et bien si je prends une valeur qui est plus grande dès que je la passe hop ça me force à être en 255 donc en fait ça fait ce vérifier pixel qu'on appelle nous-mêmes et pareil si je prends un négatif ça le met à zéro je peux pas avoir une coordonnée négative voilà voilà donc le code n'était pas très très compliqué et peut-être pour la petite histoire anecdotique si vous aviez déjà vu des images gif des images animées au format gif ou gif bon chacun a sa philosophie de comment on prononce ce mot gif moi je dis gif plutôt parce que gif c'est la ville gif sur Yvette mais gif donc si vous aviez déjà vu des images gif qui sont compressées si on les compresse trop en fait la compression gif elle essaie de réduire le nombre de couleurs en faisant ça et donc là si on zoom un peu ici c'est l'image originale à gauche donc peut-être c'est déjà l'image compressée mais en tout cas on voit pas encore trop que c'est compressé mais ici on voit vraiment que c'est compressé dans le sens où toutes les feuilles au fond elles ont que 3 ou 4 teintes de verres différents il y a ce verre un peu militaire le verre vif ce verre foncé et le noir et voilà et c'est encore plus flagrant ici c'est qu'il y a tellement peu de couleurs ce que j'expliquais tout à l'heure qu'elles ont toutes été compressées il y a une espèce de gris fond clair un blanc un rouge foncé un jaune un vert et un vert clair en fait il y a 3-4 teintes différentes et c'est tout on a tellement compressé que là sur le coup on a 10 couleurs différentes et c'est un peu nul de quoi voilà c'est bientôt terminé la dernière question du TP que je veux corriger c'est la question sur le flou donc la question sur le flou ça va ressembler beaucoup à ce qu'on fait depuis tout à l'heure on va prendre une image donc peut-être je vais montrer morceau par morceau on va prendre une image bitmap on va créer une nouvelle bitmap qui a la bonne dimension ensuite on va faire une double boucle exactement comme tout à l'heure et là maintenant il y a deux choses à faire c'est si jamais on est sur le bord de l'image je vais juste recopier le pixel donc le bord c'est si une des coordonnées vaut soit 0 soit la dernière valeur soit 0 soit la dernière valeur ça ça nous donne le bord de l'image c'est juste pour qu'ensuite quand on fera des i plus 1, moins 1 g plus 1, moins 1 on sera toujours pas 0 pas la dernière valeur pas 0 pas la dernière valeur donc chacune des lectures d'image chacune des lectures de tableau sera valide avec i plus ou moins 1 et donc ensuite ce qu'on fait dans le cas où je ne suis pas sur le bord je crée d'abord un pixel qui est entièrement noir et ensuite on va calculer pour chacune des composantes rouge, vert et bleu on va calculer la moyenne des 9 composantes adjacentes et locales donc plutôt que de faire ça à la main en fait on aurait très bien pu faire ça c'est-à-dire p.2.r ça va être image.get ça va être la moyenne de peut-être l'écrit ici comme ça pour vous montrer divisé par 9 on aurait pu faire je vais prendre i-1 j-1 plus on aurait pu faire ça à la main 9 fois alors c'est très chiant mais je vais le montrer peut-être on va l'écrire comme ça et je pense qu'au milieu il faut penser à mettre une fois le 100 le plus voilà comme ça donc ça c'est en haut à gauche en haut à droite à gauche alors comme ça ensuite c'est plutôt comme ça c'est 3-3-3 c'est pas 4 et 1 hop comme ça donc ça c'est les 9 voisins avec quand je suis en IJ j'ai en haut en bas en haut à gauche en haut à droite à gauche à droite en bas à gauche en bas à droite ouais alors en plus je me suis trompé à chaque fois j'ai oublié de prendre la coordonnée .r donc ça marchera pas mais on peut faire c'est comme ça hop 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 je pense que j'avais ira le plus donc ça c'est pour la coordonnée rouge je peux prendre les 9 pixels qui existent je prends leur coordonnée rouge et je fais 10 et par 9 ouais honnêtement moi je trouve ça un peu pénible d'écrire ça ça fait beaucoup de lignes donc peut-être qu'on peut on peut garder ça dans un coin de la tête comme c'était une façon de le faire si je suis pas très optimisé si je réfléchis pas trop mais en fait c'est un peu plus simple de faire des boucles on voit que là en fait c'est I auquel je fais moins 1 puis 0 puis plus 1 et J je fais moins 1 puis 1 puis 0 ouais c'est ça qui peut être plus simple voilà moins 1 puis 0 plus 1 en fait c'est deux boucles on peut faire ça comme ça avec une boucle qui va de moins 1 à 1 une boucle qui va de moins 1 à 1 et à chaque fois je fais I plus I2 J plus J2 donc ça nous fera I2 égale moins 1 puis 0 puis plus 1 et pareil pour J2 donc ça ça nous fait pour la composante rouge on calcule la moyenne pour la composante verte on calcule la moyenne pour la composante bleue on calcule la moyenne juste histoire d'être prudent je fais la vérification de pixels et ensuite on met cette image dans la fonction voilà alors juste pour montrer un peu le main là c'était le main qu'on vous a donné et peut-être je peux faire un dernier exemple imaginons que je mette 6 fois la fonction flou j'ai le bon nom de parenthèse là c'est bon on va l'appeler tigre flou 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 non flou comme ça flou 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 on a fait 6 fois le flou alors ça va être un peu long ça va peut-être prendre 3-4 secondes parce qu'on fait comme 6 fois la même fonction qui traite toutes les pixels une à une et juste si je réexécute voilà tac 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 ça prend 4 secondes c'est pour terminer sur un tigre très 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 flou c'est en gros ce que moi je vois si j'enlève mes lunettes je pense il a été flouté 6 fois on va vaguement voir que c'est un tigre mais il faut un peu se concentrer pour être sûr que c'est un tigre je peux mettre ça à jour je fais refresh et là on voit le tigre flou 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 et voilà le tigre il est je ne sais pas si vous arrivez bien à voir mais je pense que je peux la zoomer un peu et là le tigre il est on voit encore que c'est un tigre mais chacune des pixels donc on voit bien que c'est des pixels mais en fait elle a été très très moyennée avec tout ce qui est autour donc en gros moi dans la nature si je tombe sur un tigre je vois ça si j'enlève mes lunettes mais ça ne veut pas dire que je vais mourir parce que j'arrive pas à m'avoir que c'est un tigre voilà et peut-être c'est juste pour continuer je voulais vous préimaginons qu'on fasse je ne sais pas ça encore plein de fois alors peut-être qu'on peut faire plutôt comme ça on va l'enregistrer voilà et puis je vais le faire encore plein plein de fois à chaque fois je vais les enregistrer et puis ça c'était plus 6 ça c'est plus 12 je l'ai fait 12 fois et puis on continue celui-là je l'ai fait on va le faire 18 fois je pense que ça commence à être à peu près lisible on verra même plus que c'est un tigre mais pour gagner un peu de temps on peut refaire ce que vous aviez fait au début c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de recréer toutes ces images-là hop on fait un grand commentaire sur tout ça pour terminer sur un truc marrant avec un tigre c'est-ce qu'il ne va pas ah ben oui sur un tigre très très flou ça va prendre quelques secondes normalement c'est vraiment pas très rapide mais ça va je peux partir comme tout à l'heure mettre à jour ça non refresh et puis là on a plein de flou donc celui-là c'est un flou 12 on a fait 12 fois donc on voit que on voit plus grand-chose et le flou 18 c'est encore pire il est vraiment très très flou on voit que c'est de plus en plus de plus en plus flou c'est un peu comme si un biop s'éloigne petit à petit du tigre peut-être qu'on peut continuer mais pas très très crucial ça termine cette vidéo de correction du TP 9 donc c'est le dernier sujet de TP du semestre vous n'avez plus d'autres TP vous avez encore le projet donc on fera je ferai une vidéo de correction du projet début décembre quand tout le monde l'aura rendu faut pas l'espérer avant évidemment mais voilà pour la fin de cette correction là donc en ce qui concerne les TP de 1 à 1 c'est fini pour maintenant n'hésitez pas à continuer à travailler pour terminer les derniers TP et envoyer vos morceaux de code à vos profs ils peuvent prendre le temps de le relire et vous donner des petits avis et pour l'examen final travaillez surtout les TP 7 8 et 9 donc le TP 7 c'était sur les tableaux 2D le TP 8 sur les chaînes de caractère et le TP 9 sur les structures java et les images donc c'est les 3 TP que j'ai corrigés en vidéo travaillez-les bien relisez les vidéos soyez sûrs de comprendre chacun des morceaux du sujet et dénoncer et ça se passera bien pour l'examen donc j'allais juste continuer pendant que je parlais à faire j'ai appliqué le flou 24 fois on commence vraiment à plus gros voir plus vraiment voir les détails du tigre et puis 30 fois c'est pareil en fait ça reste des moyennes locales donc on va pas avoir une image qui se distord trop mais si je le fais 1000 fois le flou évidemment on aura quelque chose de très très approché mais voilà peut-être que pour terminer je veux bien faire ça en fait on va faire une fonction qui applique le nombre de fois qu'on veut le titre applique flou n fois on va mettre une image bitmap en entrée un nombre de fois qu'on veut faire et puis on va dire je crée l'image d'arrivée boutée qui est par exemple le flou de l'image si n il vaut plus grand que il vaut plus petit que on va dire qu'on fait forcément pour des grands n on va pas chercher à être optimisé flou t image flou comme ça et puis ensuite on fait pour le nombre de fois suivant on va faire pareil on va dire que l'image flou c'est le flou de l'image flou donc on l'applique plein de fois la même fonction et puis on renvoie cette image floutée hop ça marche c'est bon j'avais content voilà donc ça c'est appliquer n fois la fonction flou attention n doit être plus grand que 1 on va juste aller regarder peut-être je peux faire une dernière fois je vais faire une image 7 qui est applique flou n fois à l'image d'entrée et puis on va le mettre combien on va le mettre 100 fois et peut-être je vais en faire une autre où je vais le mettre 1000 fois et puis là normalement on ne va vraiment plus rien voir ce ne sera même pas un biop ce sera juste quelqu'un qui voit qu'une seule couleur différente ça va peut-être prendre du temps c'est normal mon ordinateur est en train de souffler voilà là ça l'a piqué 100 fois et puis ça va peut-être prendre quelques secondes de plus pour 1000 fois c'est juste pour terminer sur un petit exemple ludique imaginons qu'on soit très 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 myope ou alors qu'on a des lunettes vraiment pas à notre but mais ça prend quelques secondes j'entends mon ordinateur mais ça va le faire j'applique 1000 fois une image genre une fonction sur un tableau de taille de 200 fois genre 500 fois 500 c'est normal que ça prenne du temps donc peut-être pour terminer le temps ah ben voilà c'est déjà fait j'allais vous parler de l'exercice bonus mais c'est déjà fini alors refresh et puis là on voit le flou 100 alors ça c'était le flou 30 fois on voit qu'on on distingue encore bien la forêt au fond le tigre et tout mais petit à petit les zones sombres elles sont plus en plus sombres les zones lumineuses lumineuses mais on a plus trop d'informations et là c'est vraiment ça tout ce qui est sombre c'est devenu très sombre le orange est devenu une espèce de masse orangée géante le blanc il est encore là mais c'est très 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 flouté et puis si je fais 1000 alors là on a tellement plus rien que tout est devenu noir on a un tout petit peu de lumière ici parce que c'était une zone très lumineuse qui était le bas de sa patte mais en fait c'est parce que c'est le bord de l'image qu'on a jamais modifié donc on a le bord de l'image qui n'est pas modifié et petit à petit ces petits pixels colorés ils diffusent un peu de lumière mais c'est tout voilà pour la fin du floutage autant de fois qu'on veut alors c'était pas demandé dans le sujet évidemment la question 9 de bordure c'est pareil je ne vais pas la corriger la vidéo est déjà assez longue n'hésitez pas à nous partager votre code si vous avez eu le temps de faire ce bonus et puis on verra qui a été créatif ou créative voilà en tout cas ça termine je me permets de vous rappeler du coup que les vidéos elles sont petit à petit mises sur le Moodle par exemple il y a une vidéo de correction du TP7 sur les tableaux 2D vérification d'un tableau magique d'un tableau normal etc et le vidéo de correction du TP8 sur les chaînes de caractère alors n'hésitez vraiment pas à prendre le temps d'aller les travailler elles sont sur Youtube elles sont accessibles vous pouvez les travailler en mettant en pause à l'endroit qui vous intéresse donc par exemple pour le en plus on peut directement sauter à l'exercice qui nous intéresse en regardant la correction peut-être que là un exercice intéressant de ce TP c'était vérifier qu'un rectangle était normal donc vous pouvez si vous avez toujours pas trop pris le temps de le faire aller regarder cette vidéo bien la travailler et la vidéo suivante du TP8 on a plein de choses sur les chaînes de caractère mais les choses intéressantes c'est par exemple compter les occurrences d'un caractère dans une chaîne la question 1 ou alors vérifier qu'une chaîne est en majuscule ou en minuscule ça on a déjà vu ça on l'avait déjà vu dans l'examen 1 il est de nouveau créé dans ce TP mais c'est des choses importantes qu'on veut vous faire retenir et puis là par exemple on pourrait continuer un peu sur les chaînes en faisant un mélange entre cette fonction d'occurrence et cette fonction et majuscule et si on les combine les deux en faisant au lieu d'un test d'une occurrence si je suis un seul caractère précis on pourrait faire un test d'occurrence avec une majuscule et puis compter le nombre de majuscule par exemple voilà ça termine la vidéo de correction de ce TP je m'arrête là à bientôt bon courage tout le monde révisez bien n'hésitez pas à nous faire part de vos questions sur discord ou par mail merci